L'actualité reste dominée par le déroulement du scrutin du 20 décembre à travers tout le monde du territoire national et en dehors du pays. A toutes et à tous, bonne soirée et bienvenue dans cette édition d'information. Le candidat numéro 20, Félix Antisekédi Chilombo, a accompli hier son devoir civique pour les votes du 20 décembre 2023. Une foule immense de ses électeurs a l'accompagné au centre du vote, comme les témoignent ces images de Patrick Moukoui. C'est l'expression d'une démocratie qui prend ses marques et s'installe solidement dans un pays autrefois caricaturé international. Contrairement aux prophéties de malheur, le 20 décembre 2023 est bien le jour de vote en République démocratique du Congo. Comme un peu partout au pays, ce centre de vote installé à l'école Saint-Georges de Quintambo a été assiégé dès les premières heures de la journée par de nombreux électeurs qui ne souhaitaient qu'une chose, accéder au bureau de vote pour élire leur candidat. Ce centre, c'est aussi celui indiqué par la CENI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen. Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tissékédi, en compagnie de son épouse, la distinguée de Nizia Kero Tissékédi, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure, de l'enregistrement au passage à l'urne en passant par l'isoloir, suivant les instructions des agents de la CENI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État a bien accompli son devoir patriotique. Au sortir du bureau de vote, c'est un Félix-Antoine Tissékédi confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas que suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défis logistiques surmontés avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple, à ce jour, scellé démocratiquement sans sort dans les urnes. La CENI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire exprimée ce 20 décembre 2023. L'élection du 20 décembre 2023, le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Abou Bango, a accompli hier son devoir civique au même titre que d'autres citoyens. Suivez. Les étudiants se sont rendis depuis ce mercredi matin jusqu'aux heures tardives, aux Irnes, pour se choisir, leur dirigeant à tous les niveaux. Un exercice démocratique est rendu possible grâce aux conditions de sécurité, mais déni par la déministration militaire de l'Uturi dans cette province, sous état de siège depuis mai 2021. Sponda, une manifestation de déplacés de Djougou installés dans le site de l'ISP Bougna a quelque part perturbé. Les déroulements de ces élections, mais la situation a été vite maîtrisée par les services de sécurité. Ceux derniers qui se sont enrôlés à Bougna voulaient à tout prix voter au cheffier de l'Uturi, le coordonnateur de la campagne du chef de l'État à l'Uturi, l'honorable Samy Abou Bango Aoto, qui a rempli son devoir civique au centre des votes de l'Uma, à Cheffri, de Zalouk d'Ouganda, en territoire de Mahagi, précise que le président Félix Antoine Tiseké de Choulombo a défié les ennemis de la République dans leur plan de déstabilisation du pays. Tout se déroule très bien à merveille. Ces ennemis de la RDC qui ne voulaient pas de ces élections, ils sont défiés par le peuple congolais. Ils sont défiés par la CENI elle-même et ils sont défiés par la volonté politique du président Félix. Cet électeur a compris, s'exprime. Ce n'était pas difficile. En fait, ce qui est très important, c'est surtout de savoir manipuler les instruments électroniques. Nous sommes au centre des votes de l'Uma, en territoire de Mahagi, où les opérations se déroulent normalement, aucun incident enregistré. Tout a été mis en œuvre par les autorités de la province de Lutourie pour qu'il y ait une élection apaisée dans cette partie du pays. Depuis la paroisse de l'Uma, c'est le manager. Le ministre de l'État et de la coopération régionale a rempli lui également son devoir civique. Suivez. Comme tous citoyens, le 20 décembre, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussagnamouissi, a rempli son devoir civique. Au centre de vote de la Commission électorale nationale indépendante, située au lycée de Boutembo, dans le Nord-Kivou. A son arrivée au centre de vote, Antipas Mboussagnamouissi, un homme respectueux des textes, s'est plié aux exigences de la centrale électorale, en suivant et remplissant toutes les consignes des agents de la CENI commis dans ce centre de vote. Devant son bureau de vote, celui qui est pourtant considéré comme le leader incontesté incontournable de Boutembo s'est dissimulé dans la file d'attente, accompagné de son épouse, Madame Tatiana Mouira, laissant la place à ceux qui étaient arrivés bien avant lui, ainsi que les personnes vulnérables de troisième âge, à voter en toute quiétude. Lorsqu'alors est arrivé son tour, Mboussagnamouissi a effectué son entrée dans le bureau de vote et rempli toutes les opérations liées au vote, jusqu'à déposer dans l'urne son bulletin de vote. Au sortir du bureau de vote, Antipas Mboussagnamouissi a d'abord salué la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekidi, qui en bon démocrate, a réussi à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ensuite, le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, a tiré un chapeau bas à la Commission électorale nationale indépendante pour avoir, en un temps récord, réussi à déployer les kits électoraux dans les différents centres de vote. Enfin, le coordonnateur provincial de la campagne électorale de Félix-Antoine Tisekidi, dans le Nord-Kivu, a remercié et félicité la population de Boutembo en particulier, et celle de la province du Nord-Kivu en général, pour leur bravoure et détermination patriotique, a allé voter massivement le candidat numéro 20. Au conseillère du chef de l'État en matière du climat et tant d'autres électeurs présents au bureau des votes à travers la ville de Kinshasa, a en tant qu'en plus hier leur devoir civique. Propos récueillis par Anastasie Doumbou. Mon identité nationale est un sentiment vraiment de joie de venir aujourd'hui pour voter, exercer mon devoir démocratique et voter pour les candidats du gouvernement, surtout ici qui est le plan de la République. Nous sommes très contents pour ça. Au mois de janvier, j'ai continué mon travail à créer de l'emploi, à créer de l'emploi pour la crème congolaise dans le domaine de l'environnement, et aussi à continuer les réformes dans le cadre de l'économie verte. De voir vraiment l'engouement de la population qu'on a, de la mobilisation générale, ça c'est vraiment un message très clair qu'on a envoyé à ces ennemis de la patrie qui n'ont pas cru aux élections et qui croient qu'il n'y aura pas d'élection. Ils sont étonnés de voir que la population qu'on laisse se mobiliser en masse pour voter leur candidat. Et à voir l'engouement, l'accueil qui a été réservé, qui ont de notre santé, de notre éducation, de notre sécurité, de la prospérité du Congo tout entier. Regardez seulement autour de vous comment est-ce que les bâtiments se transsemblent. Nous n'avons pas à vous en dire plus. Nous voulons ici consolider les acquis pour un président qui nous a rédoué la dignité d'être congolaise. Il y a beaucoup de joie et surtout la conviction qu'on vient d'accomplir quelque chose de grand et d'énorme. Parce que nous avons travaillé sérieusement pour que ça, ça arrive, la victoire. Nous sommes convaincus que rien ne pourra nous empêcher d'atteindre notre objectif. Aujourd'hui nous sommes là, nous sommes très contents que ça se fasse ainsi, ça s'est passé dans les bonnes conditions. Et rien n'a été signalé comme incident. Et voilà pourquoi nous remercions non seulement nos électeurs qui nous ont accompagnés, mais aussi le bon Dieu qui nous a permis d'être en vie jusqu'à présent. Je viens de remplir mon devoir civique, comme tout congolais, et tout se passe dans le calme. Et ma vision se base principalement pour le développement de mon territoire de Mokka, notamment dans la promotion de l'autonomisation de la femme, et la promotion de l'entreprenariat de jeunes, et la promotion des initiatives de la jeunesse, et aussi pour la vie sociale de personnes âgées de troisième âge. Le Conseil national de la jeunesse a procédé sur le déploiement de plusieurs observateurs à travers le pays. Le rapport qui en sort de cette descente sur le terrain est plus qu'encourageant, nous dit Odilon Caillouma. Après avoir déployé ces observateurs et ces superviseurs sur les terrains des opérations électorales à travers le pays, la cellule d'analyse du Conseil national de la jeunesse a fait les constats suivants. L'engouement des électeurs dans la quasi-totalité des bureaux de vote observés à l'ouverture, soit 95%. Pour permettre à la CENI de redynamiser davantage ces services, notamment aux échéances électorales prochaines, la cellule d'analyse du Conseil national de la jeunesse congolaise formule. Quelques recommandations. La Moïse NG recommande à la CENI de prendre toutes les dispositions particulières permettant aux électeurs de voter. Le Conseil national de la jeunesse, qui a tout mis en œuvre pour participer au scrutin de 20 décembre 2023, a salué la présence des Congolais aux élections. Toujours dans les chapitres des élections, l'évangéliste Eka Boundiwa Alessa, lui également, a rempli son devoir civique et a lancé un message de paix aux politiques et enfants des dieux avant la promulgation de résultats décrits. Là, je viens de voter comme un citoyen congolais. À ma qualité de prophète, j'avais prophétisé, ça fait maintenant un mois, dans des situations très difficiles, « Or que la réalité dans les pays était le contraire, Dieu m'avait prophétisé de dire qu'il y aura votre le 20. » Même la CENI avait besoin de beaucoup de millions pour finaliser ses travaux, acheminer le matériel. C'est un moment très difficile que Dieu me dira d'aller prophétiser. Comme je sais que la réalité des hommes n'est pas la vérité des tiens, et aujourd'hui, je suis vraiment très content quand je vois la CENI organiser des élections avec beaucoup, beaucoup de difficultés car j'ai vu la main des tiens derrière la CENI. Je voudrais conseiller tous les politiciens que voilà, le pays n'appartient à personne. Dieu a déjà choisi les gens qui vont diriger ce pays. Il faut toujours être patient et attendre le temps des tiens. Dieu a montré que les jours de promulgation, il y aura des contestations et les blancs vont profiter de façon qu'il y ait les sangs qui vont couler. C'est pour cela que je dirais que l'homme aura à récolter ce qu'il aura à ses mains. La veille des élections, l'ex-hôpital Mama Emo s'appellera désormais Centre Hospitalier Universitaire Renaissance. C'est le chef de l'État, Félix Antiseke de Chilombo, qui a procédé à son inauguration. Personne n'aurait imaginé qu'après 111 ans, Félix Antiseke de Chilombo donnerait à l'hôpital général de référence de Kinshasa ses lettres de noblesse à l'image d'un grand comme le Congo démocratique. Ce petit dispensaire destiné jadis aux indigènes, assuré des soins ambulatoires à la population autochtone noire de Léopoldville, a été caractérisé pendant des longues années par une période marquée par un délâprement accru qui a conduit à la vétusté et au vieillissement de l'ouvrage. 110 ans après, avec un bâtiment imposant de 4 étages, Mama Emo est devenue aujourd'hui un miroir sous Félix Tshiseke de Chilombo, un hôpital qui répond aux standards internationales, fruit de la détermination du chef de l'État à accompagner sa vision de la couverture santé universelle avec des acquis à consolider. Cette nouvelle infrastructure hospitalière s'appellera désormais Centre Hospitalier Universitaire Renaissance. Pour le ministre de la Santé, la dénomination CHU Renaissance renvoie au fait que désormais, tout va changer dans le système de santé. Le centre hospitalier marquera ce changement, un établissement sanitaire le plus rigoureux pour atteindre des nouvelles missions des soins et de formation. L'hôpital reste cependant accessible à toutes les bourses. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de ce hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Notre ambition est de faire de ce hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Kinois et les Kinoises, puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. Après la démolition des pavions 1, 2, 3 et les annexes, la construction du premier bâtiment type R4 plus sous-sol avec ascenseur comprend tous les services avec 2 500 lits et près de 6 000 agents. Le centre hospitalier universitaire Renaissance compte désormais parmi les plus grandes entreprises de la RDC en termes d'effectifs. Le comité de gestion plaide pour une modernisation du système de gestion. Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la rédivabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital, afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies. Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère des Finances à travers le BSECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains. Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. Après l'exécution de la première phase, l'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients. Les travaux irrelatifs débuteront après la délocalisation des patients qui vont occuper les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a inauguré deux bâtiments à l'Université Pédagogique Nationale. Cette deuxième phase de travaux de réhabilitation et de construction vient matérialiser la promesse du chef et ainsi relever l'image de cet allemand mateur. Suivez. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie incommensurable. Quoi de plus normal ? Au regard des conditions déplorables avec lesquelles ils étaient obligés de mener leurs études universitaires ici au sein de l'Université Pédagogique Nationale. Hier, délabré, aujourd'hui innové, plus de 60 ans après sa création, grâce à la vision du chef d'Etat et grand chancelier des universités et instituts supérieurs dans les secteurs de l'enseignement dans son entièreté. Félix Antoine Tisekedi Chilombo a fait le déplacement pour une troisième fois dont cet allemand amateur pour inaugurer la deuxième phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures sur ce nouveau campus. Sur financement propre du gouvernement de la République, trois grands bâtiments ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires, 2 bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est à la mesure de l'oeuvre réalisée. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face aux régimes passés, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ce qu'on fait. Cet acte du chef d'Etat, son engagement et sa détermination a initié des réformes dans le but d'améliorer le système éducatif national, des éléments qui ont motivé l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPN par l'entremise de son comité de gestion, de décerner au chef de l'Etat le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Sur proposition du département des sciences de l'éducation, les conseils extraordinaires de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation ont entendu en son avis favorable pour votre distinction, laquelle a été enterrinée par les conseils de l'établissement et conformément aux textes légaux et réglementaires à la matière, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La troisième phase des travaux comprend la construction des hommes de filles, un nouveau bâtiment de R1, de 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et deux bâtiments administratifs sur une durée maximum d'un an. Reprise de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 39, la gouverneure de la province du Loalaba, Fifi Massou Kassaini, a donné des instructions claires pour l'exécution de ces travaux d'intérêt général. Suivez. Il a suffi d'un seul passage lors de son itinérance à l'intérieur des territoires de sa province que madame le gouverneur Fifi Massou Kassaini de la province du Loalaba s'implique encore pour les renforcements de l'état de la route nationale numéro 39, dans son tronçon compris, à une vingtaine de kilomètres du chef lieu du territoire de Mouchacha. Un tronçon délabré qui vite a connu une équipe d'intervention pour l'élimination des bourbiers dont les travaux ont démarré. Il s'agit de l'entreprise Omega qui, du côté de la cité de Kayembe, progressant vers Mouchacha, attaque les bourbiers causés durant cette période où Dame-la-Puie impose sa loi. A cet endroit, tout comme à 45 kilomètres de l'entrée de Kassaji, des grandes interventions sont prévues en attente d'une solution définitive pour les démarrages des grands travaux après l'obtention de l'autorisation sur son exécution du gouvernement central. Expliquant à sa population de Kassaji, le gouverneur Fifi Massou Kassaini prétend désormais avoir une solution sérieuse pour construire totalement cette route nationale, numéro 39, d'Ecolosie à Dilolo. Je vais demander à Mouska, qui avait déjà demandé une fois, qui s'est passé à Sanahousa, deuxième asphalte qui a été mobile, à Bouye, à Doussaïdier, pour asphalter quelques avenues ici à Kassaji, et en plus amener aussi son usine d'asphalte, pourquoi pas à Dilolo, pourquoi pas à Sandoa et à Tapanga. Étant au centre d'égrincement des dents et pleurs, et détruit régulièrement par le surpoids de véhicules poids lourds qu'il emprunte en provenance de l'Angola voisine, cette route nationale numéro 39 ne fera plus parler d'elle que dans le passé. Déjà, de l'autre côté, son gouvernement a totalement réhabilité la route Kassaji, Sandoa et Kapanga, longue de plus de 400 kilomètres, qu'elle en parcourt en trois heures seulement actuellement. L'espoir est permis. Le goût obtenu du chef de l'État, Félix-Antoine Sekedi, demeure la solution efficace quant à l'existence de cette RN-39. La permanente de la RDC au Conseil des Nations Unies vient de participer à une conférence à New York, aux États-Unis sur la situation des enfants dans les conflits armés. Analyse comparative, Patricia Ongou. La RDC demeure toujours au-dessus de l'échelle. Le pays continue d'enregistrer les graves violences commises contre les enfants dans les cadres des conflits. Une hausse due aux différentes guerres et conflits enregistrées, beaucoup plus dans sa partie Est. Face à cette situation inquiétante, la question a été débattue lors d'une conférence ténue à New York au cours de ce mois de décembre. Il était question de faire une analyse comparative de la situation des enfants des conflits armés par rapport aux instruments internationaux visant la prévention, la protection et la participation des filles, comme les résolutions de l'ONU, notamment la RCSNU 1325 et les réponses de la justice internationale. La situation de guerre que connaît mon pays fait que les enfants sont constamment exposés aux abus de tous genres, comme le souligne le rapport du secrétaire général de l'ONU. Dans les retoureux et les massissis, territoire du nord qui vous occupez par les éléments du M23 et les forces des armées rwandaises, les enfants sont constamment soumis à des travaux forcés pour l'extraction des ressources naturelles. Ces enfants sont également utilisés comme concasseurs de pierres pour faire du gravier dans les carrières. Une fois concassé, le colton est utilisé dans des dispositifs électroniques. Élargir la compréhension et l'impact des outils internationaux comme la résolution 1325 pour atteindre également les enfants touchés par les conflits armés. C'est l'une des résolutions fortes proposées au terme de cette conférence co-organisée par la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix et le réseau universitaire pour les enfants dans les conflits armés et la mission permanente de la RDC auprès de l'ONU. Une séance de vulgarisation de la loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022 fixant le principe fondamental relatif à la protection et à la réparation de victimes des violences dues aux conflits de guerre a été organisé à Bukavu par l'ASBEL en place. Suivez. Comment identifier et accompagner les victimes des conflits de guerre à l'est de la République du Congo ? Ce point a été au centre de l'atelier que l'ASBEL SOS Justice a organisé ce samedi 16 décembre dans la salle de l'hôtel de l'Isier à Bukavu. L'objet de cet atelier était de vulgariser la loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences liées au conflit des guerres. Allusion faite aux différentes guerres que la République démocratique du Congo a connues, surtout la province du Sud Kivu depuis 1996, avec la guerre dite des libérations en passant par celle du RCD et des dissidents Montéboussi et Laurent Kounda pour ne citer que celle-là. Il y a plusieurs victimes dans la province du Kivu et dans toute l'air du Sud qui avaient déjà perdu l'espoir. Et alors, l'Etat a donné un autre ressouragement, mais les victimes sont d'un ignorante, ne savent rien de cette loi. Mais là, il fallait qu'on soit avec les praticiens de la loi. Pour nous, on a déjà mis de commencer d'abord avec la justice militaire et la justice civile. C'est eux, les praticiens de la loi. Nous demandons aux victimes qui vivent encore dans la cachette de se libérer pour qu'elles soient connues afin que leurs droits soient respectés. Le modérateur de cet atelier, le premier président de la Cour militaire du Sud Kivu, le colonel magistrat Joseph Koulukungu Makinezi, éclaircit aussi sur cette loi et son importance. Il est temps que je puisse organiser des structures, des mécanismes pour pouvoir soulager tant soit plus, c'est difficile. Cet atelier a régroupé les acteurs de la justice, les membres de la société civile et les journalistes. Le coordonnateur de la société civile de la RDC a animé une conférence de presse au cours de laquelle il félicite la CENI pour le respect du calendrier électoral. Anastasie Doumbou. La société civile de la République démocratique du Congo a tenu une conférence de presse pour inviter les Congolais à aller voter et leur démontrer l'impact de voter utile au profit de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur de cette structure, Ngoï Moutamba, a félicité la CENI et les chefs de l'État pour leur détermination de respecter la Constitution. Nous tenons à féliciter l'actuel président de la CENI et toute son équipe pour nous avoir permis de leur organisation des élections 20 décembre en seulement deux années d'activité. Ainsi que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tseguitiloum, pour nous avoir permis d'en respecter le délai constitutionnel et c'est, malgré les preux débats, ou bas et autres fake news véhiculés dans tout le temps par des ennemis de la démocratie. Lui, que nous sommes sûrs d'aller aux urnes pour effectuer des choix responsables, qui du reste est une affirmation de sa souveraineté légitime et qui de ce fait ne permettra aucune intrusion de quelque nature qu'elle soit, de son déroulement à la proclamation des résultats définitifs. La société civile, la RDC, appelle ainsi la population congolaise, la classe politique en particulier, à se désolidariser de cette bande de criminels. Soutien et encourage l'option, enfin levée par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, de faire feu contre Paul Kagame, leur parrain et sa bande. Il a par ailleurs dénoncé les mauvais comportements de certaines composantes politiques en complicité avec le M23 au lieu de défendre l'intégrité du territoire. Ndandaji Kaé, son destin, c'est le titre de l'ouvrage écrit par le lieu du peuple et Robert Kaniki, un ouvrage porté sur les fonds Baptiste Moujimai en présence de la crème intellectuelle de cette ville. Suivez. Ndandaji Kaé et son destin, les raisons d'appartenir au Kassaï oriental. C'est le titre du livre, écrit par le député national du territoire d'Ndandaji Kaé et président général de la mituelle de ce territoire, Robert Kaniki Mesuchaka Tumba, préfacé par le professeur Frédéric Mozart. Nyo Kamupanyila, recteur de l'Université pédagogique de Kananga, ce livre a été publié aux éditions Panubula en Belgique en octobre 2023. Cet ouvrage de 240 pages réparti en 5 chapitres, retrace dans un style pittoresque, au chapitre 5, la lutte noble que mène Ndandaji Kaé et le peuple Mouluba pour son retour au Kassaï oriental. Ce que nous demandons à l'homme politique, c'est de respecter les textes légaux qui nous régissent et de nous laisser rentrer chez nous au Kassaï oriental. Le vernissage de cet ouvrage a eu lieu samedi 16 décembre 2023 dans la salle polyvalente Mgr Tarsis Tibangutichikou de Ndandaji Ka, en présence de plusieurs invités. La cérémonie a été présidée par les doyens des chefs coutumiers de Ndandaji Ka, Richard Ilunga Butamina, entouré de ses pères. Il a salué cette lutte avant de demander aux ancêtres d'accompagner Robert Kaniki Mesutia Katumba jusqu'à la victoire finale. Le chef Richard Ilunga Butamina a répandu sur l'ouvrage la poudre de la chaux traditionnelle et a versé symboliquement le vin sur le livre. Après la cérémonie, Robert Kaniki Mesutia Katumba a remis en main propre un exemplaire de son ouvrage à chaque chef coutumier tout en leur demandant d'aller en parler à la population de leurs entités respectives. Fin de cette édition, Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et resté branché. Sur nos antennes, Sandra Ndiangui sera de vôtre et dans une demi-heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada RTNC, la grande édition du journal. Le temps est venu de vous rapporter toutes les activités d'Illigef pour ce mois 12 novembre 2023 école d'Illigef. A la présentation de ce numéro, je suis accompagnée de Christelle Schick. Bonjour Christelle. Bonjour Elvée. A tout à l'heure pour la suite. Et prime abord, la science au travail du jeudi 6 novembre 2023 à l'Illigef entre l'inspecteur général de finance, chef de service adjoint Victor Batoubenga, accompagné de l'inspecteur général de finance. Merci.